Yo tout le monde, c'est Marge Honor et je suis super excitée de vous retrouver aujourd'hui parce que je veux vous parler d'une de mes séries de bandes dessinées préférées. Je veux vous parler des nombris de Delaf et Dubuc. Et oui, c'est assez différent des livres que je présente d'habitude. Je veux vous expliquer un peu pourquoi j'aime cette série-là, pourquoi je la suis depuis les débuts. Bon, c'est clair qu'il y a un petit peu de love inconditionnel vu que ça fait longtemps que je les lis. Et là, ça va être un assez gros programme aujourd'hui parce que je voudrais vous expliquer un peu pourquoi le livre, le dernier livre des nombris qui vient de sortir, Les Vacheries Vachement Copines, ce n'est pas la suite du tome 7 qui était sorti il y a deux ans. Et finalement, bien sûr, je veux vous faire part de mon appréciation du dernier livre. Puis je vais aussi vous donner un conseil pour ne pas être trop déstabilisé en le lisant comme j'ai pu l'être moi-même. Je ne vous en dis pas plus. Bon, premièrement, pour les gens qui ne connaissent pas du tout les nombris, c'est une série de bandes dessinées illustrées par Delaf, écrite par Dubuc, puis édité chez Dupuis qui a été vendue à des millions d'exemplaires à travers le monde. Dans les premiers tombes, c'était vraiment une bande dessinée à gags. Puis c'est probablement ça l'idée que vous avez des nombris avec les deux filles, Jenny et Vicky et leur amie Karine. Elles aiment bien ridiculiser. Ensuite, quand les autres tombes sont sortis, on a vraiment senti qu'il y avait une évolution. Il y a une évolution des personnages. Au départ, Jenny et Vicky étaient quand même assez interchangeables. Mais maintenant, non. On connaît vraiment leur personnalité. Et Karine va vraiment s'émanciper. Elle va vraiment prendre sa place. Évidemment, c'est quand même tough de raconter l'histoire. Il y a quand même sept tombes, mais en gros, on suit l'histoire de ces trois personnages-là. Et pourquoi j'aime cette série? Premièrement, parce que c'est bon, puis c'est drôle, puis j'ai rien de plus à rajouter. Deuxièmement aussi, pour toute l'évolution qu'on voit à travers les tombes, parce qu'on voit vraiment leur relation qui va se complexifier, leur caractère vraiment évoluer. Puis les thèmes qui sont abordés, c'est sûr que tu as toujours le thème de bullying qui est là. Ça devient plus que ça. On va aborder les problèmes familiaux, les problèmes d'estime de soi, et même dans les derniers, l'homosexualité. C'est vraiment une série intelligente, puis je pense que c'est comme le meilleur exemple de faut pas juger un livre par sa couverture, parce qu'il y a des gens qui voient que c'est des filles habillées sexy en G-string, qui sont pas fines entre elles, qui sont comme arcs. Moi, je lirai jamais ça. Puis troisièmement, je voulais parler justement de si vous êtes parent ou professeur, puis vous vous dites, ah ben, moi je veux pas que mes enfants aient un mauvais exemple, parce que je l'ai quand même déjà entendu, ça. Moi, j'écoutais bien Watatatao quand j'avais 10 ans, puis je suis pas devenue chicoine. Personne va se rattacher au personnage caricatural méchant. Au contraire, on se rattache à Karine, puis ça c'est un bonus de mes points de pourquoi j'aime cette série-là. C'est peut-être un peu personnel, mais moi je me reconnais tellement à travers Karine. J'ai déjà vécu cette situation-là d'être la troisième roue du carrosse, avec deux filles qui sont comme plus amies entre elles, puis qui me niaisent, puis qui me ridiculisent, mais que moi je suis juste là, puis je sais pas où être d'autre, fait que je les suis. Si tu reconnais des personnages comme ça autour de toi, ben, t'es peut-être plus en mesure d'intervenir. Si c'est une question de je veux pas que mes enfants soient influencés, fuck, oubliez ça, là. Moi je suis comme tannée qu'on s'attende à ce qu'en littérature, tout soit politiquement correct quand on s'adresse aux jeunes. Alors, oui, c'est sûr, fallait que je vous explique pourquoi Vachement copine, c'est pas la suite du dernier. Parce que c'est ça, comme je disais au début, au départ, les nombris c'était des planches à gags. Puis, bon, plus ça allait, plus c'est devenu une histoire, une genre de suite. Ça demande vraiment aux auteurs de faire un gros scénario, t'sais, il faut que tout soit cohérent, il faut que ça reste drôle, mais que ce soit une bonne suite, puis que ça puisse mener à un autre tombe. Fait que ça, c'est vraiment beaucoup de travail. C'est pas que des planches à gags, ça demande pas de travail, mais t'sais, ça peut quand même se faire plus rapidement que de voir scénariser une suite. Donc, ils se sont permis de revenir aux gags du départ, puis vraiment, là, quand je dis du départ, c'est pas n'importe quoi, là, parce que les personnages sont comme ils étaient dans le tome 1. Les Vacheries, ça va être comme une série satellite, un peu en parallèle de la série principale des nombris. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé du premier tome des Vacheries? C'est clair que je vous dirais pas que j'ai pas aimé ça, j'avais tellement hâte de lire cet album-là. J'ai aimé ça, j'ai ri, mais sérieusement, je vais être honnête avec vous. C'est peut-être parce que je vieillis, puis je suis plus sensible qu'avant. On dirait que je me rappelais pas à quel point les filles étaient méchantes. Donc, le petit conseil que je vous donnerais, si vous voulez pas être trop déstabilisé, c'est peut-être d'aller vous replonger dans les premiers tomes pour vous rappeler c'était quoi la dynamique entre les filles, parce que ça l'avait tellement changé dernièrement que j'ai comme eu mal. Je me demandais, coudonc, j'étais-tu monstrue? Mais en retournant dans les premiers, ça nous permet aussi de mieux comprendre c'est quoi le lien entre les trois filles. C'est pas d'avoir un recul sur leur relation qu'on avait pas au début. Une de mes pages préférées, c'est quand Karine pis Jenny sont dans la cour d'école quand ils sont jeunes, on les voit, je pense qu'ils ont comme 8 ans, pis Karine raconte une joke à Jenny, pis Jenny la comprend, mais genre aujourd'hui, là. Pis elle la comprend pas vraiment, fait que c'est comme méta-absurde cette joke-là, pis j'adore ça quand Delà fait du bug, vont jouer dans l'absurde comme ça. Ça arrive quand même assez souvent, mais pas trop, t'sais, c'est bien dosé, là. S'il y en attend pas, pis là, ouh, quelque chose d'absurde, c'est comme, wow, c'est parfait. En terminant, si vous l'avez lu ou si vous comptez lire la bande dessinée bientôt, je veux tellement en jaser avec vous dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, il y a plein de belles suggestions, lectures qui s'en viennent. D'ici là, on se rejase un peu partout sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, pis on se dit à la prochaine. Bye!